On va aller dans 1 Roi, chapitre 4 au verset 1 à 14, toujours dans Bibel, Kalatabale, la seule version, la seule Bible authentique, sans faute, sans erreur, sans contradiction. Et c'est en train de percuter beaucoup de personnes, c'est en train de déranger, déstabiliser, troubler, énerver. Mais beaucoup de personnes à l'heure actuelle, un peu partout dans le monde, par rapport à Bibel et à celui qui est en face de vous. Donc je suis les cauchemars. Mais Niamond a un Roi, chapitre 4 verset 1 à 14, il est dit, une nuit, pendant que Mon-Mon dormait et a virgulissé. Donc on vous apprend que c'était une époque dans l'Afrique ancestrale. Le roi Mon-Mon était devenu roi. En gros, ce personnage, Salomon, était devenu roi. Il était devenu un personnage illustre, un personnage intriguant, un personnage fascinant, remarquable, sur tout le territoire. Et son père, Tondo, donc qu'on va nommer David, avait déjà quitté le visible, était déjà dans l'autre monde, c'est-à-dire dans une autre réalité. La réalité, pour aller rejoindre les initiés, les entités du grand ordre des chocs, Et on vous dit ici, lors d'une nuit, pendant la nuit, c'est-à-dire une nuit pendant que Mon-Mon dormait, dont le roi Salomon y dormait, Mouta Tedi, celui qui guide et qui entronise les initiés, lui apparu en songe et lui dit deux points. Demande ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient. Il y a point ici. Donc, pendant que le roi, pendant que Salomon, pendant que Mon-Mon était sur sa couche, Il était endormi. Parce que c'est un homme qui ressent la fatigue. Donc, il dormait. Et pendant qu'il dormait, on vous apprend que l'entité qui guide et qui entronise les initiés, va faire son apparition dans le passé, qui est le présent de Mon-Mon. Il va entrer dans le royaume, dans le monde, dans la réalité des songes. Et quand il pénètre dans la réalité des songes, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, dans cette réalité ? Il va lever Mon-Mon, c'est-à-dire son âme. Parce que, il y a ce qu'on appelle la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Les songes, c'est avec les yeux de l'âme, mais guidés par l'esprit. Et les rêves, c'est avec la conscience du corps. Mon-Mon ici va faire un songe. Donc, Mouta Tedi va l'apparaître dans un songe. Parce que Mouta Tedi a décidé que son apparition ne sera pas dans un rêve. Parce que le rêve, tu peux oublier. Le rêve, tu peux interpréter le rêve en disant, non, peut-être ça veut dire ça. Peut-être non, c'est pas ça. Il ne veut pas non plus l'apparaître dans une vision. Parce que là, il préfère l'apparaître dans des songes. Et dans l'apparition des songes, quand il apparaît à Mon-Mon, l'âme de Mon-Mon n'est pas endormie. Mais c'est son corps physique qui est endormi sur la couche. Et c'est là où Mouta Tedi va s'adresser spirituellement à Mon-Mon. Donc, par son esprit, c'est-à-dire à l'âme. Par le canal de son esprit. On va vous expliquer cette chose. Il lui apparaît, il lui dit ceci. Demande ce que tu désires. Et en virgule, je te l'accorde dans ton état conscient. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Il demande à Mon-Mon. Il dit à Mon-Mon. Demande-moi ce que tu désires. Tout ce que tu désires. Tout ce qu'un homme peut désirer dans le visible. C'est toi qui me regardes. Mouta Tedi t'apparaît. Il te dit, demande-moi tout ce que tu désires. Qu'est-ce que tu vas demander? D'autres vont désirer être milliardaires. D'autres vont désirer peut-être affoler dans les airs. D'autres demandent le pouvoir de l'investibilité. D'autres vont demander l'immortalité. Bref, chacun va essayer de demander en fonction de son vécu, de sa réalité, de son état conscient. Mais Mouta Tedi pose la question. Il lui demande, qu'est-ce que tu désires? Je te le donne. Je te l'accorde dans ton état conscient. Donc, ceci veut dire que Mon-Mon doit demander ce que tu désires à Mouta Tedi dans son état conscient. Non pas dans les rêves. Mais il doit être lucide. Quoique son corps est endormi, Mon-Mon, dans la réalité des songes, va s'adresser à Mouta Tedi dans son état conscient, pleinement de ses facultés spirituelles. Être conscient qu'il est là, que ce n'est pas un rêve, qu'il est réellement en train de s'entretenir avec Mouta Tedi. C'est pour ça que quand vous parcourez toujours dans Bible, dans Thémousséa, Thémousséa qui est dans les bibliothèques classiques, on l'appelle Job. Dans Thémousséa, chapitre 33, à partir du verset 13 à 14, il est dit, « Le verbe de Lomba parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié n'y prend point garde. Il parle pas les entités à travers les songes, pas des visions nortunes, sans que celui-ci ne le voit. quand les non-initiés sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous la couche. Mais la différence entre Mouinmane et le passage de Thémousséa, chapitre 33, au verset 14, et à 15, c'est que Mouinmane, lui, a la faculté de pouvoir avoir Mouta Tedi. Parce que ce n'était pas un non-initié. Il était bien au-delà de la condition d'un non-initié. Et lui-même, il le savait. Donc, dans 1 Roi, chapitre 4, au verset 1 à 14, pourquoi j'ai pris cet enseignement pour ouvrir le mystère qui se cache derrière? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de substance spirituelle. Vous allez les voir. Ils vont s'auto-proclamer homme de Dieu, messager, inspiré, prophète, apôtre, révérend, bishop, loin de l'éternel, peu importe les noms et les titres qui vont s'auto-donner ou bien s'auto-nommer. Donc, les missions vont débuter dans un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Dans un mensonge, dans ce qu'on va appeler une sorte de sensation alimentée par les démons religieux de Oran. C'est ça que Mon-Mon, parce qu'il devait régner en tant que roi sur le peuple, mais son règne ne devait pas être comme le règne des autres rois. C'est ça que Mouta te dit, va l'apparaître dans le son. Va lui demander, va lui dire de moi ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient. Parce qu'à cette époque, dans le royaume et aux alentours, dans Ouassé, à cette époque, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, des nécromanciers. Les démons exerçaient leur autorité. Les puissances, il y avait des peuples qui étaient à donner dans une science interdite. Donc, il fallait que le roi qu'on va établir puisse avoir un niveau intellectuel, moral, mental, et spirituel, autrement, élevé plus que tous de son époque. Parce qu'il devait éclairer le peuple. Il devait éclairer la nation. Il devait les conduire à la source. Pour cela, il fallait qu'il s'abrève lui-même d'abord. Pas celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est pour ça que Mouta te dit, comme je l'ai dit, l'apparaît dans un songe et lui dit, demandes ce que tu désires, je te l'accorde dans ton état conscient. Verset 2, Moune-Monde était un homme noir, aux cheveux crépus, d'une beauté incroyable. quand vous tapez Salomon, on va représenter dans Google, les images, dessus dessus, même dans Wikipédia, dans d'autres formes de moteurs de recherche. Ils vont représenter Salomon, là, dessus dessus. mais comme je l'ai dit, ils ont trafiqué son image, ils ont changé son image, son lieu de naissance, ses propos, ils l'ont donné une autre forme d'histoire. Ils ont manifesté une autre théorie autour de Salomon. D'autres prétendent même que Salomon commandait aux démons et que les démons sont venus construire le temple de Salomon sous la baguette magique de Salomon. Donc, pour eux, Salomon avait une baguette magique et d'autres, une bague magique et avec ça, ils commandaient les démons et les démons venaient exécuter les travaux. Ça, c'est un mensonge parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce vrai personnage qui est Mon-Man. Donc, comme je l'ai dit tantôt dans le verset 2, il est dit, Mon-Man, dans Salomon, était un homme noir. Vous voyez, c'était un noir. dans l'Afrique ancestrale, Ouassé, aux cheveux crépus d'une beauté incroyable. Mon-Man répondit à Moutatidi, deux points, toi, avec un T majuscule. Ça dit que dans la réalité astrale, c'est-à-dire la réalité des songes, Mon-Man est pleinement conscient et libéré. il s'est fait la distinction que voici Moutatidi. Et quand il s'adresse à Moutatidi, il sait que Moutatidi c'est un esprit supérieur. Il lui dit, toi et certains de tes semblables avions traité le serviteur de tes terres, ton don, mon père, avec une grande fidélité, il y a virgule. Lui qui a souvent marché en présence du verbe dans la loyauté, la justice et la droiture du cœur envers lui il y a virgule. Malgré le fait que Satan, le Moudimabobé, le mauvais esprit, l'est quelquefois séduit, l'étient, le châtière pour cela. Il y a un point ici. Je m'arrête dans le point et je vous explique la pensée. Je vous explique les dires. On va décortiquer. Pourquoi Mon Mon nous t'attendu, lui pose la question, lui dit, demande ce que tu veux, demande ce que tu désires dans ton état conscient et je te l'accorde. Il aurait pu dire directement je veux ça, je veux ça, je ne veux pas ça. Mais il lui parle d'abord de ton don, son père. Pourquoi il va faire allusion à son père ? Mon Mon avait compris quelque chose. Il avait compris que quand on vous mandate, quand on vous initie, quand on vous établit, quand on vous entronise, quand on vous envoie pour une mission délicate, il faut d'abord fermer les portes, regarder s'il y a de l'esprit familier, s'il y a une brèche, si dans votre mission, vous allez venir avec des esprits perturbateurs. C'est pour ça qu'il regarde d'abord dans son passé. Il regarde d'abord dans la source d'où il est issu selon le visible. Il parle de son père. Il dit, tiens, mon père était quand même quelqu'un de pire. Mon père était un guerrier. Mon père marchait fidèlement selon le verbe. Quoi que Satan, le monde dit Mabobé, le mauvais esprit, vous voyez ici, il ne dit pas que quoi que les démons religieux sont venus séduire ton nom. Il ne parle même pas des anges déchets ici par rapport à la conversation qu'il a avec mon père. qui dit, il lui dit, malgré le fait que Satan, le monde dit Mabobé, le mauvais esprit, l'est quelquefois séduit et à point. Donc, il dit par là, dans sa, c'est-à-dire, dans ses propos, il montre, il fait allusion à la grandeur spirituelle de son père, Tondor, dont ceux-là vont appeler David. C'est Satan en personne qui vient séduire lui, Tondor. Donc, ça dit que Tondor n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Quoiqu'il y ait aussi les sirènes des eaux, de Oran. Mais Monmon va relater d'abord son passé dans son origine, dans le visible d'où il est issu, c'est-à-dire la source. Les tiens, le châtière pour cela. Ça dit qu'on a châtié Tondor. On a châtié Tondor pour ses fautes. Ça veut dire que si Tondor, dans son vécu, dans le visible, avait des sirènes des eaux autour de lui, ces sirènes des eaux ne doivent pas, après la mort physique de Tondor, venir tourmenter ou prendre le pouvoir sur Monmon. C'est ce que Monmon est en train d'expliquer ici. C'est ce qu'il explique ici. Donc Monmon va diriger avec la puissance, l'autorité que Moutat dit va lui confier. C'est une nouvelle personne. Il ne va pas diriger comme son père Tondor a dirigé le peuple. Non. Parce qu'il y a des pays, il y a des endroits, il y a des... C'était un royaume dans l'antiquité, dans l'époque. quand le roi mourait ou l'autorité, la personne qui représentait l'autorité dans le pays mourait, son fils prenait le pouvoir. On ne voyait pas de changement. On voyait que c'était toujours la même chose. Donc c'était l'esprit familier qui était là, qui dirigeait de la même manière. Sanson, Monmon, dans la conversation à Moutat, il dit, il reconnaît que dans sa branche, son père direct, physique, était un guerrier, était quelqu'un de bien, était quelqu'un qui marchait avec fidélité, dans la présence du verbe, dans la loyauté, dans la justice et dans la droiture de cœur. Mais pendant qu'il cheminait, il est bien vrai que Satan, le Montime, le mauvais esprit, il est quelquefois séduit parce qu'il n'était pas n'importe qui. Malgré sa séduction, il n'est pas mort dans son péché, il n'est pas mort dans son iniquité. La brèche a été fermée pour que ça ne puisse pas suivre, Monmon. C'est pour ça qu'il dit, les tiers, le châtière pour cela dont ont fermé cette porte. Et ensuite, il poursuit, il dit, dans le verset 4, tu as gardé cette grande fidélité avec ton dents en lui faisant grâce du fils innocent, du fils innocent pour faire oublier ses précédentes, vous voyez, débordements sur la terre de ses ancêtres. Il n'y a point. Donc, le rôle de Monmon, c'est quoi ? Aussi, il est aussi là pour fermer, pour faire oublier les fautes de son père. Est-ce que vous comprenez ? Il est là pour faire oublier les fautes de son père. C'est pour ça qu'il dit ici, tu as accordé cette grâce, cette grande fidélité avec ton dents, c'est-à-dire à ton dents, avec ton dents, en lui faisant grâce du fils innocent pour faire oublier ses précédentes débordements sur la terre de ses ancêtres. Donc, si du vivant, dans le plan visible, physique, du roi David, il a fait des choses, s'il a fait des choses horribles, plutôt, s'il a fait des mauvaises choses et qu'après, au moment, il s'est repenti et que ceux qui ont subi les mésaventures de David, une grande partie du peuple, Salomon va venir restaurer cela. C'était ça. Salomon, dont Monmon, il comprend cela. Avant de demander pour lui ce dont Moutat et de lui demandent, il doit d'abord restaurer d'où il est issu. Ce n'est pas qu'il est en train d'expliquer à Moutat. Moutat dit c'est déjà ça. Donc, il poursuit ici, il dit ceci, « Et ce fils qui n'est rien d'autre que moi, est assis maintenant sur son trône. » Sur son trône. C'est Moutat qui est assis sur ce trône. Maintenant, il revient pas à pas. Il dit maintenant, je suis assis sur le trône de mon père, Tondor. Maintenant, tu m'as établi roi, initié, en chef consacré, moi, à la place de mon père, Tondor. Il n'y a point ici. « Or, je ne suis qu'un jeune homme. » Voyez ? Il dit, « Or, je ne suis qu'un jeune homme. » Tondor, quand il a pris le pouvoir, quand il est devenu roi, c'était un jeune. Ce n'était pas un papy, ce n'était pas une vieille, c'était un jeune. dont Monmon aussi, prend, on le met sur le trône en étant jeune. Mais la différence entre Tondor et Monmon dans la jeunesse, Tondor, lui, c'était déjà dans sa jeunesse avant même d'être roi, c'était déjà un guérir. Il a fait ses expériences. C'était un combattant spirituel redoutable. Il a terrassé Ouala et Tum dans celui qu'on appelle Goliath. Il a livré des batailles spirituelles. Il a livré des combats. Des batailles terrifiantes. Monmon le s'appelle. C'est pour ça que lui, par contre, il va se comparer à son père dans sa jeunesse et il va dire ceci. « Maintenant, tu m'as établi roi initié en chef consacré, moi à la place de mon père, Tondor. Or, je ne suis qu'un jeune homme, virgule. Je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience comme mon père. » Voilà ce qu'il a en train de dire Moutati. « Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas l'expérience à cet âge-là. Or, à cet âge, mon père avait déjà l'expérience. C'était déjà un puissant guérir, un combattant redoutable. Or, moi, je n'ai pas l'expérience. Mais tu veux que je sais que je suis son trône et je gouverne. » Vous savez ce que ça veut dire ? Parce que les gens, maintenant, ne comprennent rien ou bien ne comprennent tout simplement pas c'est quoi la spiritualité. On va vous révéler que dans l'Afrique ancestrale, au temps des ancêtres, avec un A majuscule, au temps des initiés, des patriaches, et ainsi de suite, quand on intronisait un roi, écoute attentivement, on initiait un roi, on l'intronise. C'est-à-dire, on le présente à certains esprits dans le secret. C'est ça son passage. Et le roi devait être plus puissant que les sorciers du royaume. Devait être plus puissant que des guerriers redoutables du royaume dont devait initier ce roi. On l'initie en loin maintenant. On va le couronner. Maintenant, ça ne suffit pas. Quand il vient s'asseoir sur le trône, le trône va représenter quoi ? Les gens vont voir visiblement qu'il y a un trône qui est cassé sur un trône royal. Mais ça, c'est dans le plan visible. Mais dans le plan spirituel, dans le plan invisible, c'est quoi ? C'est que derrière le trône du roi consacré, il y a une entité dont on nomme trône. Il y a une entité qui est en charge de ce trône-là. Donc, si David, ceux qu'on va appeler David dans les Bibas tu es assis dans ton nom, il est assis sur le trône, il était assisté par cette entité-là du trône, dont on va appeler le trône. Dès qu'il quitte, le David doit d'abord présenter le trône, c'est-à-dire spirituel, pas physique d'abord, spirituel, à celui qui doit hériter sa place. Donc, il doit faire des présentations dans le secret, dans le non-visible, dans l'invisible pour que le trône puisse l'accepter, pour que l'entité en forme de trône puisse accepter celui qui va prendre la place du croix. Oui. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les pays ce qu'on va payer le coup d'État où un président va s'asseoir sur, on ne va pas dire, sur le trône dans le palais, il y a un coup d'État l'autre quitte, l'auteur revient ainsi de suite, c'est parce que les trônes qui sont derrière ne sont pas d'accord, ne sont même pas en accord et on voit bien cela dans l'histoire du roi Ikoto, celui qu'on va nommer Nebiscanetza, Nebiscanotosa, le roi Ikoto. Quand on l'a expulsé du palais, quand on l'a expulsé de son trône royal pour aller dans la brousse par rapport à sa punition, à un moment, pourquoi il n'y a pas eu de coup d'État, pourquoi il n'y avait pas les généraux, les gouverneurs qui ont pris le trône dans la Babylone antique à cette époque parce que le trône qui était là avait accepté uniquement à cette époque le roi Nebiscanetza. Donc, on ne pouvait pas venir prendre le trône ainsi. Merci. Merci.